Bonjour, bienvenue sur Chalon TV, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV et nous allons dresser aujourd'hui le portrait de Selim Simon. Bonjour, vous êtes donc étudiant lycéen en première, c'est ça, et aussi étudiant au conservatoire de Chalon-sur-Saône au département théâtre. C'est ça. Alors ce département théâtre, où se trouve-t-il ? Parce que quand on va au conservatoire, on voit la danse, on voit la musique, mais pas de théâtre. Alors, où sont les locaux où on fait les cours de théâtre ? En fait, c'est dans la rue Piétonne, dans un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre du Gain de Sel. Ok. Voilà. En centre-ville du coup ? Oui. Ok. Et que c'entrait des autres départements du conservatoire ? Oui. D'accord. Et donc vous faites du théâtre, vous êtes en troisième cycle, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et alors le troisième cycle, c'est la dernière année de la section théâtre au conservatoire ? Oui. En fait, ça commence par cycle d'éveil. Donc là, c'est pour les enfants, pour au collège, de la sixième à la troisième. Ensuite, premier cycle, partir de seconde, ensuite deuxième et troisième cycle. D'accord. Et voilà. Et donc vous, cette année, ça vous occupe comment sur votre semaine, le troisième cycle ? Alors, c'est dix heures par semaine. Donc on a des cours de théâtre, donc en fait, où on joue une pièce. Vous préparez une pièce avec le groupe, d'accord. Voilà. Donc on fait ça sur sept heures dans la semaine. Et puis sinon, on a de la danse, des cours de danse aussi et des cours d'escrime artistique. Pour compléter le jeu théâtral, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est pour apporter d'autres éléments. Ok. Et par exemple, ces cours d'escrime se font avec les mêmes professeurs qui vous enseignent le théâtre. Et qui sont ces professeurs ? Est-ce que vous en avez plusieurs ? Alors, donc on a en troisième cycle, parce que dans les autres cycles, ça peut pas arriver, en troisième cycle, on a les deux profs de théâtre avec qui on fait deux pièces différentes. Donc deux pièces différentes que vous montez dans la même année. Oui, avec... Voilà. Et les cours de danse, c'est avec une prof de danse du conservatoire. Et puis, et alors l'escrime, c'est avec le prof de théâtre. Ok. On fait aussi de l'escrime artistique. D'accord. Et donc, vous montez deux pièces. Quelles sont ces deux pièces ? Alors, en général, ce qu'on monte ou... Oui, en général, sur quelles pièces vous travaillez, et cette année précisément... Ok. Alors, ça peut aller de... On bosse toutes sortes de pièces, vraiment, toutes sortes de théâtres, aussi bien du classique. Oui. Ça dépend du groupe, en fait. Oui. Ça dépend de... Où on veut aller un peu pendant l'année. Et donc, là, cette année, on travaille... On a travaillé une pièce de... Une pièce de Mayenburg. Donc, un auteur allemand. Ok. Qui s'appelle La nuit, le chien et le couteau. Voilà. Et alors, cette année, ça a été un peu particulier avec les histoires de... Oui. Ce qui fait qu'on a... Avec l'autre prof, on a fait plusieurs choses différentes. On a un peu changé d'optique un peu pendant l'année, mais on a fait pas mal d'auteurs contemporains, en fait. D'accord. Voilà. Donc, vous passez... C'est un peu contemporain. Vous placez du classique au contemporain. D'accord. Oui. Et donc, ces pièces-là, vous les montez pendant toute l'année. Et vous les jouez à la fin de l'année. Vous les jouez où ? Alors, on fait la nuit du conservatoire, là. Oui. Ça, on présente un peu le travail. Et puis, sinon, c'est à la fin de l'année, dans les... Ouais, en tant que présentation de travail, que ce soit au grain de sel, en fait. D'accord. Et donc, voilà, vous étudiez le théâtre. Et en sortant du conservatoire, du troisième cycle, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a un diplôme qui nous est délivré ? Ou est-ce que c'est simplement un tremplin pour des écoles ? Ou est-ce qu'on peut déjà exercer le métier d'acteur ? Oui. Alors, eh bien, à la fin du troisième cycle, on a DET. D'accord. En fait, un diplôme d'éducation théâtrale. Donc, ça, ça permet de donner des cours, par exemple. Et puis, sinon, après, c'est aussi une classe qui prépare si on veut faire des écoles supérieures. D'accord. De théâtre, en fait. Et donc, si en sortant du conservatoire, on a ce DET, ce diplôme, après, dans les grandes écoles, on a d'autres diplômes qui sont plus importants ? Bah, après... Qu'est-ce que... Ce diplôme, vous avez dit, on peut faire des cours, mais est-ce qu'on est vraiment acteur, du coup ? Après, ça, je ne suis pas sûr qu'il faille des diplômes pour être acteur. C'est plus pour dire un peu ce que tu as fait, où tu en es. Oui, d'accord. Même sans aller au conservatoire, tu peux faire du théâtre, il n'y a pas de... Oui, vous avez une vision... Vous êtes au conservatoire, mais vous n'avez pas une vision qui reste cadrée, quoi. Voilà, c'est surtout pour la connaissance, après, pas forcément pour le diplôme. OK. Et donc, vous, vous visez, après, plus tard, les grandes écoles, pour poursuivre ? Oui, moi, j'aimerais bien faire une école supérieure, après, en phase conservatoire. D'accord. Et donc, en parlant d'école, parce que vous n'avez que 16 ans, est-ce que vous avez arrêté l'école, parce que ça vous prend donc 10 heures par semaine, vous avez dit, c'est quand même assez conséquent. J'imagine qu'on ne peut pas concilier aussi le lycée. Alors, est-ce que vous suivez toujours les cours ? Est-ce que vous voulez passer un bac ? Eh bien, oui, je fais encore les cours, mais plus au lycée, mais au CNED. Au CNED, d'accord. C'est l'école à la maison ? C'est ça, par Internet. OK. Parce que, je voulais dire ça, parce que sinon, je ne pouvais pas, en fait, justement, faire le troisième cycle. OK. Vous avez fait ça pour consacrer plus de temps au théâtre ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et c'est par Internet, par visioconférence, ou est-ce que vous avez une classe avec laquelle vous interagissez ? Comment ça se passe ? Alors, le CNED, moi, je dirais que c'est un peu comme, en fait, si tu ouvrais un livre, puis tu lisais, pour apprendre des trucs, en fait. D'accord. Donc, on vous envoie des cours par écrit. C'est ça. Donc, on a des cahiers, mais ça se fait surtout par Internet, où, en fait, tu vas sur le site, et là, tu as accès à tous les documents. D'accord. N'importe qui peut avoir accès à ces cours-là ? Alors, non, en fait, si tu veux avoir accès à tous les cours, à tout programme, etc., il faut payer. Oui, s'il y a une inscription, donc, qui est… Il y a une inscription, en fait. Et, alors, il faut payer, pas pour… Sauf si tu ne peux pas faire autrement que de faire le CNED. Si c'est un choix… Si c'est un choix de… Si tu peux aller à l'école ou au lycée, mais que tu choisis de le faire chez toi, là, c'est payant. Tu ne peux pas… Voilà. Ok. C'est l'éducation nationale, en fait. Et donc, vous essayez de passer le bac avec le CNED. Ce n'est pas trop difficile de se tenir, parce que, bon, le théâtre, c'est votre passion, c'est quelque chose qui vous anime. Donc, vous y allez de bon cœur, je dirais. Mais le CNED, est-ce que c'est facile de se mettre dans des conditions pour pouvoir apprendre les cours qui sont quand même assez précis, à retenir aussi ? C'est quelque chose que vous arrivez à faire ? Bah, ça, c'est… Ouais, après, ça dépend de chacun, je veux dire. Ouais. Moi, je… J'y vais de bon cœur au théâtre, mais c'est grâce au CNED que je peux y aller de bon cœur, donc j'y vais aussi de bon cœur au… D'accord, ouais. C'est quelque chose qui va ensemble pour vous. Eh bien, merci bien pour ces réponses et votre représentation sur une vie étudiante qui n'est manifestement pas très commune. Voilà, il fait du théâtre au conservatoire pour viser des grandes écoles. Et à côté de ça, il continue de faire le bac avec le CNED, une éducation qui diffère un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, merci beaucoup, Céline. Sous-titrage ST' 501